Salut les férus ! Aujourd'hui je vous parle d'un élément spécifiquement féminin Désolé messieurs mais ce sera pour la prochaine fois C'est ce qui offre à ces mesdames une certaine posture, une certaine élégance, une certaine classe Mais c'est surtout utile pour soutenir un élément de votre corps très important Je vous parle du soutien-gorge Musique Musique C'est en moins 400 avant Jésus-Christ que les femmes ont commencé à porter ce qui s'appelle des mastodétons C'est quoi un mastodéton ? Le principe est simple, ce sont des sortes de brassières qu'on s'enroule autour de soi comme une momie un peu Mais juste sur la partie où il y a la poitrine, afin de la cacher Aussi étonnant que cela puisse être, à l'époque les petits seins étaient à la mode Et c'était au point que toutes les femmes qui commençaient à avoir une croissance des seins trop grosse Se mettaient des lanières de cuir très serrées autour de la poitrine afin de les empêcher de pousser Et oui, qu'est-ce qu'on ferait pas pour la mode ? Par la suite, la gourgandine arrive C'est ce qui permet de mettre en valeur, vraiment en valeur, les seins, voire même en laissant déborder les tétons Et je sais de quoi je parle Au 16ème siècle, c'est en Espagne qu'apparaît pour la première fois le corset Il est tiré de l'armure militaire des hommes et sert à marquer la fermeté d'une dame Le but étant de faire sortir les hanches et la poitrine C'est très en vogue chez les bourgeois et par la suite ça va arriver chez les milieux plus populaires Au début, c'est du tissu et du bois Ensuite on passe au métal pour terminer sur des sortes de baleines au 17ème siècle Les baleines, vous en trouvez sur les parapluies, c'est ce qui permet d'avoir la petite forme là Les baleines Une certaine Herminie Cadol parle d'un corset en deux morceaux Ce corset il s'appelle Bien-être Et il y a un morceau pour la taille et un morceau pour la poitrine Sauf que c'est un peu too much et les ventes ne vont pas beaucoup décoller Du coup ce sera un petit peu tombé dans l'oubli Le corset connaît une belle évolution Et au début du 20ème siècle arrive la gaine En 1893, Marie Tussek dégaine le Brist Supporter Elle dépose même le brevet Et ça ressemble à une poche pour chaque sein avec des lanières de tissu C'est ce qui se rapproche le plus du soutien-gorge moderne En 1904, Herminie propose le mot maintien-gorge Maintien pour maintenir et gorge ce qui fait référence au sein Mais il y a eu aussi la douteuse proposition du mot gorgerette C'était marrant comme mot gorgerette Enlève ta gorgerette bébé, enlève Mary Phelps Jacobs confectionne le premier soutien-gorge A l'aide de deux mouchoirs et d'un ruban rose Cette innovation sera brevetée en 1914 Et c'est le début du soutien-gorge Du coup, dans les années 1920 Le soutien-gorge apparaît sous la forme de deux bonnets séparés Et non plus d'un bandeau unique Bien qu'aujourd'hui les bandeaux uniques existent encore Les trois frères de la société Warner Confectionnent un tissu très élastique C'est même eux qui vont améliorer le système de bonnet Qui va de A à D Donc le bonnet c'est la taille de l'envergure du sein En 1950, les pin-ups installent une mode du soutien-gorge pointu Mieux vaut pas s'y piquer Mais c'est une mode qui a fait fureur En 1970, des femmes vont brûler des soutien-gorge en public Afin de clamer leur liberté sexuelle C'est une révolution petite mais importante Qui vise à enlever toute connotation sexuelle à la poitrine féminine En 1980, Chantal Thomas lance les soutien-gorge en dentelle ou en soie Elle est une icône des années 80 Et les femmes vont beaucoup suivre cette mode du soutien-gorge Très récemment, en 2009, en Somalie, les femmes qui portent un soutien-gorge sont fouettées publiquement Car le port de ce vêtement est totalement interdit Aujourd'hui, le soutien-gorge connaît bien des formes Du push-up au paddle et j'en passe énormément Vous pouvez aussi ne pas en mettre D'ailleurs, il y a pas mal de petites révolutions qui sont organisées par des femmes Notamment Freedom Nipple Qui consiste à se balader les seins nus Le torse nu, quoi, comme les hommes Et finalement, ce qui est sexuel, c'est qu'une poitrine est cachée C'est ça la base de l'excitation Il fut un temps où les femmes, surtout les hippies Se baladaient les seins nus avec des fleurs sur les tétons Aujourd'hui, c'est Photoshop qui s'occupe de vos nichons, mesdames C'est navrant Les petits chiffres, maintenant Petits chiffres Chaque jour, 4 millions de soutien-gorge sont confectionnés Avec 4 millions par jour, imaginez le chiffre à l'année Hop, hop, hop On ne se laisse pas sans un petit truc fun Comme par exemple au Japon Où le soutien-gorge True Love est commercialisé C'est un soutien-gorge qui a pour but de s'ouvrir uniquement Et uniquement Si madame ressent des sentiments amoureux C'est tellement beau Non, non, c'est plutôt flippant en fait Oh, un peu de romantisme Le soutien-gorge ne s'ouvre que si madame libère des hormones Et à ce moment-là, la porte est ouverte Mais on peut aussi bien sûr l'ouvrir de force en le cassant quoi Seulement si madame est amoureuse, bien sûr Ou sinon, une certaine Yvette Medeiros a été sauvée d'une balle grâce à son soutien-gorge Elle a eu un sacré coup de bol puisque la balle n'a pas traversé l'armature du soutien-gorge Ce qui lui a sauvé la vie Sinon, elle se serait prise la balle en plein cœur Et puis là, bon bah, tu crèves quoi Voilà Mais grâce au soutien-gorge, elle a survécu Je vous laisse sur une belle pub de prévention pour le cancer du sein C'est un soutien-gorge qui tweet Alors si mademoiselle va en soirée, il y a de quoi spammer votre TL A chaque fois que le soutien-gorge s'ouvre, un tweet est envoyé Tout ça, bien sûr, c'est pour sensibiliser les femmes Comme vous, peut-être, qui regardez la vidéo A l'autopalpation du sein afin de dépister quelconque cancer C'est donc pour une très belle cause Alors, c'est pas une vraie story de la vie ? Aujourd'hui, le soutien-gorge, il a mille façons d'être adopté Le push-up, l'ébraniable, là, c'est même pas un type de soutien-gorge, quoi On me l'avait dit quelque part, là On va en parler